... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Les titres. L'initiative présidentielle pour la santé adoptée hier en Conseil des ministres. Bientôt 55 centres de santé et 16 pés seront transformés en centres médicaux communaux dans les 13 régions du Burkina Faso. Et en ce qui concerne les pèlerins du H2024, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté à ce jour. Les grandes décisions de la rencontre hebdomadaire des ministres à suivre dans ce journal. Le ministre d'Etat, ministre en charge de la défense des anciens combattants, Kasum Koulibaly, a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs à la Gendarmerie Nationale à Paspanga. Cette montée des couleurs au camp Paspanga de Ouagadougou s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'esprit patriotique et de la solidarité entre les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme. Vous entendrez le ministre Kasum Koulibaly dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Dans le cadre du renforcement de l'esprit patriotique, de la cohésion et de la solidarité entre les forces de défense implantées, dans les garnisons de Ouagadougou, 533 FDS et VDP ont assisté à la cérémonie de montée des couleurs à la gendarmerie de Paspanga à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de la défense des anciens combattants, Kasum Koulibaly. Il est au micro de Paki Sabah, Mariam Ouagadougou et Djamila Savadougou. Ce matin, nous voulons essayer de regrouper tout le monde au sein de la gendarmerie, cette force humaine, pour donner quelques indications en ce qui concerne la marche de l'ensemble des forces de défense et des VDP, dans cette lutte engagée pour la pacification et la reconquête du territoire de Burkina Faso. Toutes les entités sont représentées, vous avez certainement le tout devant, mais on le fera chaque mois et chaque premier jeudi du mois, pour faire passer certains messages que le commandement souhaite faire passer et que aussi la parole soit donnée aux échelons subordonnés de poser les préoccupations essentielles. Parce qu'il n'est pas évident que des bureaux, nous ressentons ce qui se dit, mais souvent, sur le terrain, lors des grands rassemblements, la liberté est donnée pour que les gens puissent s'exprimer. Et c'est surtout ce sens que nous allons garder comme une tradition désormais, afin que du ministre, en descendant jusqu'aux différents chefs qui sont derrière moi ici, nous puissions nous retrouver dans un camp donné pour communiquer avec la troupe. Et c'est ça l'essence de notre vie, c'est ça l'essence de notre vie familiale de soldats. Ça sera aussi pareil au niveau d'une définition de garnison. Conseil des ministres à présent. 19 cas suspects de Covid-19 sur 3048 pèlerins de retour de l'armée qui ont été détectés. Mais ils ont été déclarés négatifs après un dépistage. C'est ce que le ministre en charge de la Santé, Dr Jean-Claude Cargougou, a indiqué hier. En conseil des ministres d'hier également, l'initiative présidentielle pour la santé a été adoptée. Le résumé des grandes décisions du conseil des ministres d'hier avec Samuel Moko et Richard Kabouré. Le ministre de la Santé, Dr Jean-Claude Cargougou, a précisé que sur 3048 pèlerins de retour de la Mecque, 19 cas suspects de Covid-19 ont été détectés. Ceux-ci ont été soumis à un dépistage et ont été déclarés négatifs. Il a tout de même conseillé la vigilance et la prudence à tous. Le conseil a adopté un décret instituant l'initiative présidentielle pour la santé. L'initiative logée au Bureau national des grands projets du Burkina est la matérialisation de la vision du président du FASO d'apporter des réponses à un meilleur délai à un certain nombre d'insuffisances en termes d'offres de soins selon le gouvernement. L'initiative se décline en quatre composantes. Transformation de CSPS en centres médicaux, CM, construction de centres d'anesthésie, réanimation, création d'un institut de cœur à l'hôpital de Tenganogo, disponibilisation du diagnostic du cancer. Au titre des ministères de l'économie et de l'urbanisme, un décret portant, organisation d'une opération spéciale de délivrance de titres de jouissance au profit des accueilleurs des parcelles et de logements auprès de promoteurs immobiliers. 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers vont être régularisés selon le ministre de l'urbanisme. L'opération spéciale va permettre à 180 000 accueilleurs de terrain et logements d'avoir des permis urbains d'habiter à des conditions simplifiées. Et puis, ce matin s'est tenue la cérémonie de la pose de la première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or dans la commune de Midebdo, dans la province du Numbiel, région du Sud-Ouest. Cette réalisation s'inscrit dans la politique de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire initié par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle est mise en place par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APECA. Cette unité permettra d'augmenter la contribution du secteur minier au développement socio-économique du Burkina Faso. Un rappel, le Burkina Faso est classé parmi les cinq meilleurs producteurs d'or en Afrique avec une production annuelle moyenne estimée à 58 tonnes d'or. Nous parlons à présent de la prière pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Les populations de Pissi dans l'arrondissement 6 de Ouagadourou ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso le dimanche dernier sur le terrain de foot de Zongo. Ruben Wilson Kodjo Lecture de courant, prestations d'artistes et conférences suivies de bénédictions pour la nation constitue le menu de la grande nuit de paix et de cohésion sociale, deuxième édition. L'initiative est de jeunesse debout pour le Faso JDF. Depuis la première édition, notre initiative c'était d'apporter notre modeste contribution au Burkina. Donc je pense que cette deuxième édition a une grande satisfaction parce que vu l'engouement et puis le message aussi, je pense que c'est bien passé. Durant plus de deux heures de loge, Cheikh Soufi Mouaz-Wedraogo a tenu en haleine les participants sur le thème « Jeunesse Burkina Bé et responsabilité citoyenne ». Alhamdoulilah, je remercie Dieu, j'ai fait le salut sur le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Le message de ce soir c'était surtout vraiment sur la cohésion sociale. Il y a eu la conscience de la jeunesse parce que c'est quelque chose que quand on dit la patrie, quand on dit le Burkina Faso, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les sables, ce n'est pas les immeubles ou les maribous qui sont là. C'est eux et nous qui sommes le Burkina Faso. C'est eux et nous qui sommes la patrie. C'est nous qui devons défendre la patrie. C'est nous qui devons mourir pour notre patrie. C'est nous qui devons mourir ensemble, socialement, pour ce qui peut amener la paix et le bon vivre ensemble. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Leuedrago, est le président de cette activité. Absent, il s'est fait représenter par son chargé de mission, Alassane Ouango. Cette soirée, je l'ai vécue avec émotion, avec enthousiasme parce que vu la mobilisation de cette jeunesse, pour pouvoir en tout cas apporter sa contribution à la lutte patriotique qu'on est en train de mener, j'ai été tellement édifié par cette grande nuit et la paix et la prison sociale. Démarrée dimanche à 16h30, l'activité a pris fin au petit matin de lundi, aux environs de 12h30. Les élèves de l'École nationale de la gare de sécurité pénitentiaire remportent la coupe de la commission de l'application des peines CAP. Ces élèves à GSP ont joué contre les pensionnaires de la MACO. Cette coupe était à sa troisième édition et est tenue dans le cadre des 72h de la CAP. Retour sur ce match avec Germaine Farama. Cette finale de Maracana de la commission de l'application des peines CAP opposait les pensionnaires de la MACO aux élèves de la gare de sécurité pénitentiaire GSP. Une compétition qui s'est tenue sous le regard de l'international Edmond Tapsoba et les responsables de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Puis, c'est parti pour une confrontation entre élèves GSP et pensionnaires de la MACO. Les élèves GSP ouvrent le score avant la fin de la première partie. Un but qui est conservé jusqu'à la fin du match, ce qui fait la fierté de ces élèves GSP. Le camp adverse qui a raté de justesse cette coupe reconnaît que son adversaire n'a pas non plus d'émurité. Vraiment, c'est une initiative louable, c'est une initiative à saluer. Voilà, vous-même, vous l'avez constaté, ce soir, la finale s'est opposée à nous, détenus qui vivent une situation d'incarcération avec le Côte national des GSP. Vous-même, vous l'avez dit, on a peu dit de mériter, mais voilà, c'est un match de football à la fin. Et il faut avoir un vainqueur et un vaincu. Et pour moi, tout le monde a gagné. Voilà, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou a gagné ce soir. Et voilà, voilà, donc on a tous assisté à un bon match. Et voilà, c'est l'ensemble de la maison qui gagne. Et pour mon séjour ici, on n'imente pas de souvent prendre les crampons et puis essayer de s'épanouir un peu. Voilà, donc le football représente beaucoup pour moi. Cette compétition s'est tenue dans le cadre des 72 heures de la commission de l'application des PENCAP. Les organisateurs de l'événement tirent un bilan satisfaisant. Pour la CAP, ce match favorise un brassage entre les pensionnaires et les travailleurs de la MACO. Ce sont des gens qui sont en milieu fermé et donc qui n'ont pas toujours l'occasion de jouer. Donc en organisant ce jeu-là, c'est d'abord pour leur permettre d'un frottement, permettre de se recréer. Et puis en plus, lorsque l'intéressé obtient un prêt, ça fait encore quelque chose de plus. Parce que là, il est dans des conditions où il a besoin d'être soutenu. Les vainqueurs de cette compétition maracana sont repartis avec la coupe, une somme de plus de 5 000 francs et d'autres lots. Les pensionnaires de la MACO sont aussi repartis avec des dons en nature et en espèces. L'international burkinabé Edmond Tapsoba a également offert une enveloppe de 5 000 francs CFA à chacune des deux équipes finalistes. Voilà, fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonne suite en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada